L'actrice Julie Depardieu, la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert nous emmènent en 2023 à la découverte de celle qui fut pendant plus de 40 ans la muse des plus grands artistes, peintres, écrivains et musiciens. Je veux parler bien sûr ici de Missia Certes pour évoquer avec nous ce spectacle important pour les amoureux d'histoire et de musique, la flûtiste Juliette Hurel. Juliette Hurel, bonjour. Bonjour. Avec Julie Depardieu et Hélène Couvert, vous raconterez au spectacle et au public Missia Certes. Comment l'idée de ce spectacle est-elle née ? Alors en fait, Hélène Couvert et moi-même sont amies depuis plus de 30 ans et nous nous prêtons souvent des livres. Et donc à un jour, elle me dit « Écoute, il faut que tu lis ce livre qui lui avait été offert par un ami. » Donc un livre sur Missia Certes écrit par deux pianistes américains, Gold et Fisdale. Et donc je lis ce livre il y a quand même maintenant plusieurs années et je suis totalement émerveillée par toutes ces anecdotes où on se rend compte que sans Missia Certes, beaucoup d'oeuvres n'auraient pas vu le jour et notamment beaucoup d'oeuvres de musique classique. Et donc je découvre qu'elle est amie de tous et aussi des anecdotes lors de premières. Et je me dis « Mais c'est vraiment formidable ». Et puis après, ce livre, je l'oublie et puis je découvre il y a quelques années les chroniques de Julie Depardieu sur France Musique qui faisaient des chroniques une fois par semaine en parlant d'un compositeur. Et je trouve qu'elle a dit « Mais cette actrice, non seulement est une grande actrice, mais aussi est vraiment fan de musique classique et passionnée de musique classique. » Et j'écoute ces chroniques avec beaucoup de passion parce que je trouve que j'apprenais plein de choses et j'aimais beaucoup les écouter. Et puis un jour, moi-même, je me rends à la maison de la radio pour faire une interview pour la promotion d'un CD. Et je tombe sur Julie Depardieu, dans le couloir. Et je lui dis « Oh là là, mais j'adore vos chroniques. » Et donc on se voit, mais quelques secondes. Et puis, et après, je me dis « Mais c'est ça, il faut qu'on fasse quelque chose avec elle. » On avait envie, avec Hélène Couvert, depuis un certain temps, de faire l'idée de faire un concert lecture. Et là, tout concorde. Je me dis « Voilà, Julie, ce serait génial parce qu'elle n'est pas fan de musique classique. » Et « Quel sujet pourrions-nous aborder ? » Et là, me revient en mémoire ce livre que j'avais lu sur Missia Fert. Du coup, j'en parle à Hélène qui me dit « Oui, ce serait une super idée. » Je trouve le contact de Julie. Je lui écris un mail et elle me répond le lendemain en me disant « Mais oui, j'adorerais faire quelque chose qu'on imagine un spectacle sur Missia Fert. » Voilà. Et dans ce spectacle, quelle est justement la place faite à la narration ? Et quelle est la place faite à la musique ? Parce qu'il faut que tout ça s'enchaîne de façon assez fluide pour que le public soit avec vous. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé la chose ? Déjà, moi, j'ai sélectionné les anecdotes qui me semblaient justes et qui pouvaient du coup être liées à des morceaux. Par exemple, on parle de Petrouchka, on joue un bout de Petrouchka, de Strasinski, on parle de Péla Sémélisande, on joue un bout de Péla Sémélisande. Après, j'ai sélectionné les anecdotes. On a trouvé les morceaux qui allaient avec ces anecdotes. Après, on s'est dit par quoi on peut commencer. On commence par de la musique. Ensuite, on a élaboré le texte, on avait fait appel à un jeune écrivain en lui disant « Voilà, on veut ces anecdotes, mais comment faire un lien entre les anecdotes ? » En mettant en fil un peu la chronologie de la vie de Missia. Et puis, c'est vrai qu'on a commencé tout ça en 2019, en juillet 2018. On s'est vus pour la première fois avec Julie. On a fait notre premier spectacle en juillet 2019, donc un an de travail. Mais depuis juillet 2019, on a fait plus de 30 fois. Et ça s'est beaucoup développé. On a beaucoup transformé. Et du coup, maintenant, c'est vraiment Julie qui remplit le rôle, qui est elle-même Missia Sert, en fait, qui parle à la première personne. Et qui ne parle... Au début, c'était vraiment que le lien entre la musique et Missia Sert. Maintenant, on parle aussi de plus de sa vie privée, plus aussi des... On parle des peintres. Et donc, c'est parfois un morceau de musique, Julie qui parle un morceau de musique, mais aussi, parfois, elle parle sur la musique. On a voulu faire que ce soit un peu plus... Pas seulement musique-texte, musique-texte. Parfois, ça se mélange. Oui. Et pour faire quelque chose de varié, en fait, que ce ne soit pas monotone. Et est-ce que vous avez écrit toutes les trois ou co-écrit les textes ? Ou bien est-ce que quelqu'un a été plus dans l'écriture, par exemple ? Comme je vous disais, au départ, on a fait appel à un jeune écrivain. Puis après, nous-mêmes avons rajouté toutes les trois en prenant des extraits de lettres, en cherchant dans les différents livres. Voilà. Et même... Oui, en fait, maintenant, c'est plus nous trois, effectivement, qui avons écrit les textes. Et puis, par la suite, on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait une projection de l'image, car Miss Assert a été peinte par Benoît, Bonnard, Juliard. Il y a vraiment énormément de peintures et les gens la connaissent sans le savoir parce que ce sont des peintures assez connues. Et puis, nous mettons aussi des photos d'elles. Donc, maintenant, c'est vrai que ça rajoute... Le spectacle peut être très beau sans les projections, mais quand c'est dans un endroit où on peut faire une projection derrière le piano, ça rajoute quand même une dimension parce qu'on se rend compte encore mieux de qui elle était. Oui, et Miss Assert, d'ailleurs, elle était elle-même musicienne, elle était pianiste. Exactement. On ne le sait sans doute pas assez. Elle était une excellente pianiste et elle-même petite fille prodige d'un grand violoncelliste. Elle était proche du France Lis dans son enfance. C'est pas mal du tout, en fait, pour commencer un destin d'égérie et de muse comme l'a été le sien, en fait. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, ça, on en parle aussi. Et dans les peintures, on a deux peintures d'elle au piano. C'est vrai qu'elle a toute sa vie continué à jouer du piano. Et elle a arrêté, en fait, elle était élève de Gabriel Fauré. Et quand elle lui a dit qu'elle arrêtait les leçons pour se marier, oui, il était totalement catastrophé parce qu'elle pensait qu'elle pourrait faire une grande carrière de pianiste. Oui, et elle a fait, au final, une grande carrière de muse et d'égérie. Et elle a beaucoup servi les arts de son époque. Oui, exactement. On sait aussi qu'elle a noué des liens étroits avec de nombreux musiciens de l'époque. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus du répertoire choisi pour le spectacle ? En fait, on a choisi des œuvres qui étaient uniquement de compositeurs qu'elle connaissait. Oui. Et par exemple, on joue le prélude à l'après-midi d'un faune qui est une transcription pour fousses et pianos. Et là, on raconte, elle raconte l'anecdote de la première qui a été un scandale légendaire car c'était une chorégraphie de Nijinsky qui était totalement nouvelle et un peu qui a provoqué scandale. Suite à cela, il y a eu des articles horribles. Mais Rodin, par exemple, a fait un très bel article pour défendre cela. Nijinsky a posé pour lui. Donc, tout ça, on le raconte. Donc ça, par exemple, qu'est-ce qu'on joue d'autre ? On joue, par exemple, aussi un extrait de la valse car il y a cette anecdote incroyable de la valse de Ravel. Diaghilev commande un poème chorégraphique à Ravel, donc cette valse qui est dédiée à Misha Sert. Et puis donc Ravel arrive dans le salon de Misha où tout se passait et il joue sa valse et Diaghilev dit écoutez, je suis désolée, c'est très très beau mais ce n'est pas une musique de ballet. Et là, du coup, Diaghilev refuse à Ravel ce qu'il avait composé et donc on joue un extrait de la valse de Ravel. Donc on essaie toujours de jouer des œuvres qui sont reliées à ce qu'on raconte. mais parfois, on parle aussi de la première de Puitrouchka, du coup, on joue un bout de Puitrouchka de Straniski et aussi une anecdote incroyable où Diaghilev arrive dans la loge de Misha juste avant la première et ça ne commence pas, les gens s'impatientent, le rainbow ne se lève pas et dit Misha, as-tu 4000 francs ? Je dois payer le costumier autrement, il part avec les costumes. Donc elle va vite fait chez elle prendre l'argent et finalement, le spectacle peut commencer et là, directement derrière, on joue la danse ruffe de Puitrouchka. Donc c'est comme ça que ça s'articule au niveau du répertoire. Oui, et quand on vous entend, on se rend compte à quel point raconter la vie de Misha Serres relève du défi. Elle est en effet ce qu'on appelle communément un vrai personnage. Comment est-ce que vous avez relevé la difficulté de la synthèse ? Vous avez dû faire des choix ? Oui, mais comme je vous dis, au début, on avait donc pris des anecdotes qui étaient reliées directement à la musique puis ensuite, Julie voulait vraiment qu'on parle plus de sa vie privée parce qu'elle a eu trois maris quand même et c'est vrai que ça du coup, on l'a raconté aussi et puis après, on s'est dit à un moment que c'est dommage, on ne parle pas du tout des teintres. C'est vrai qu'elle avait cette relation très proche et notamment, on parle d'une anecdote avec Renoir qui venait chez elle des journées entières pour la peindre et qui voulait absolument qu'elle descende un peu plus son décolleté et elle a toujours refusé et ça, c'est une très jolie anecdote où elle dit qu'à la fin, sa vie, elle a regretté parce qu'elle s'est dit c'est vrai que lui seul pouvait peindre cette texture de peau d'une façon avec une lumière incroyable donc ça aussi, on en parle, on s'est dit que c'était dommage de ne pas en parler dans ce spectacle mais ça va encore bouger parce que maintenant, on vit, on n'a pas parlé de ses amis écrivains. Oui. Donc, elle était extrêmement proche de Malarmé donc, on va peut-être enlever des bouts, rajouter des bouts et c'est ça qui nous plaît aussi dans ce spectacle c'est que ce n'est pas figé, ça bouge et ça fait maintenant, je vous dis, on a quand même fait beaucoup de fois mais on a envie de continuer parce qu'à chaque fois, beaucoup de gens nous disent mais c'est incroyable cette femme qu'on ne connaît pas et donc nous, si on peut la faire connaître un peu plus et bien on est très heureux. Et c'est ce qu'on appelle finalement le spectacle vivant. Est-ce que vous pourriez partager avec moi le ou les moments du spectacle qui vous touchent le plus vous, l'artiste ? Ah ! Moi, c'est vrai qu'en fait c'est souvent on sort de scène et on se dit là on a eu les larmes vieux, là on a eu des fricons. Moi, je trouve que moi, je suis une passionnée de Maurice Ravel donc cette histoire de Ravel qui repart tout tranquillement avec sa partition alors que Missia a tout fait pour le défendre et Diaghilev n'a rien voulu savoir. Alors là, à chaque fois je me dis mais c'est fou mais c'est vrai que la fin du spectacle est aussi très touchante car Missia après, en fait, elle avait une relation très très privilégiée avec Diaghilev et qui aussi a fait naître un nombre d'oeuvres incroyables. Il a vraiment un flair et c'était aussi vraiment un génie et à la fin elle a écrit une lettre que Julie dit à toute la fin du spectacle où elle écrit à Diaghilev qui est mort depuis dix ans mais elle lui dit mais tu étais vraiment la lumière toutes les oeuvres que tu as fait créer ont survécu et sans toi il n'y a plus de magie et on a décidé de choisir le morceau Après un rêve de Forêt et Julie parle sur ce texte sur cette musique pardon et là c'est vrai que c'est une fin très émouvante voilà et puis et à la fin on a rajouté un petit un petit un petit paragraphe où Julie dit voilà Missia Sert t'es décédée et Coco Chanel vient à son chevet parce que certaines personnes après le spectacle m'ont demandé est-ce qu'elle a vraiment existé ou est-ce que c'est une histoire inventée mais non c'est pas une histoire inventée et 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 donc on a rajouté ce petit extrait où on on va à la fin de sa vie et à sa mort mais que ce prénom est presque oublié de Missia Sert mais qu'en fait elle est elle est elle est elle est immortelle parce qu'elle par tout ce qu'elle a fait elle a vraiment tellement aidé les arts et les artistes que c'est une figure oui totalement immortelle merci beaucoup Julia Turel je vous en prie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous